Bonjour et bienvenue à un autre Mardi tout en papier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous prépare une carte avec une décoration en 3D de la compagnie Gorgeous. Je vais également me servir de quelques jus de tampon de Fennabere et un pochoir de Wendy Veckey. Je vais commencer par monter la décoration en 3D. Dans le paquet, il y a deux feuilles et les numéros sont indiqués aux côtés de chaque forme et c'est pour vous montrer l'ordre dans lequel on doit coller ou monter chaque pièce. Alors, A1 et je vais retirer A2. Les formes, évidemment, sont préperforées. La petite file et le cadre. L'intérieur, c'est A3. Alors, je le retire du cadre. Et je dois coller le contour du cadre par-dessus l'image A1 avec la petite file. Avant de coller les morceaux, je vais retirer l'excédent de papier qui reste quand on les retire de l'emballage. Une autre étape à faire avant de coller les morceaux, c'est de passer un crayon feutre autour de chaque forme. Ça va enlever le blanc, ça va mettre de la couleur. Essayez de prendre une couleur qui s'agence bien avec les images. J'ai, moi, le Distress Marker en Weathered Wood de Tim Holtz. Alors, je prends tout simplement le marqueur et je le passe comme c'est ici, tout le tour de chaque forme. Vous allez voir également que ça cache les défauts. Donc, si vous avez mal coupé, vous avez mal nettoyé avec le ciseau, ça va cacher les imperfections. Je vais également passer à l'intérieur ici. Alors, j'ai donc les éléments de la couche A1 et A2 qui sont déjà prêtes à être collés. Et pour coller, j'ai deux options. Je peux me servir des points mousses et je peux me servir des Scrap Dots. Les Scrap Dots, c'est une colle qui est à base de silicone. Donc, c'est une colle qui va sécher en gardant sa forme. Alors, si on met une boule de Scrap Dots, elle va sécher exactement de cette façon. Ce qui nous permet de donner des formes, une forme arrondie à chaque épaisseur. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'assemblage avec les Scrap Dots. Deux choses dont on va se rappeler avec les Scrap Dots. Il y a un temps de séchage, évidemment, ce que vous n'avez pas avec les points mousses. Et également, on doit travailler certains groupes d'étages ensemble, indépendamment des autres. Alors, je m'explique. Ça, c'est A1 et A2. Je vais pouvoir les coller ensemble. Je vais maintenant les mettre de côté, par contre, avant de les coller. Je vais maintenant travailler sur les couches A3 et A4. La couche A5, je vais l'ajouter en tout dernier. OK. Alors, avant d'assembler avec le Scrap Dots, je vais prendre chaque forme et je vais donner une forme arrondie. Alors, j'ai un perce-papier ici. Vous pouvez me servir de n'importe quel objet qui est rond et qui est de la bonne grosseur. Peut-être que pour le cadre, je vais me servir d'un pinceau parce que c'est plus petit. Alors, je vais rouler sans casser ou plier le papier pour donner une forme arrondie tout autour du cadre. Alors, allez-y délicatement. Et comme je vous l'ai expliqué aussi tantôt, je vais le répéter encore, c'est pas nécessaire de faire cette étape-là. Vous pourriez vous servir des points mousse, mais c'est la méthode un peu plus longue, mais qui va donner une belle valeur à votre assemblage 3D. Alors, c'est ce que ça donne. Je crois que je l'ai en avant. Oui, ça va aller comme ça. Je vais prendre peut-être mon marqueur pour donner une forme arrondie à la fille. Évidemment, je pourrais y aller avec chaque partie individuellement, mais je veux juste avoir une forme arrondie tout simplement. Je pourrais, par contre, le ballon ici, lui donner une forme arrondie à l'horizontale, indépendant de la petite bonne femme. Je vais essayer de me rapprocher puis vous montrer. C'est trop près. Alors, comme vous voyez ici, le ballon a sa forme un peu arrondie et la bonne femme a sa forme arrondie. Et ça va venir s'ajouter comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment je colle maintenant. Je vais commencer par la fille. Je prends Scram Dot. Mon Scram Dot est nouveau. Il y a un pic ici au bout du bouchon. Alors, je n'ai tout simplement qu'à percer. Et maintenant, je peux me servir de la colle. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon tapis. Donc, essayez de boucher votre colle. Vous n'en avez pas besoin. En fait, j'en ai besoin plus que ça. OK. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un peu de colle ici avec un cure-dent. Je vais en ajouter sous le ballon. Simplement, le déposer sans trop dépasser. C'est une colle très rigide. Et je vais en ajouter au centre de la forme. Je vais en avoir besoin d'un petit peu plus. Ça, je vais en ajouter. Mon cure-dent n'a pas cassé. Je vais en prendre un autre. On va être quand même assez généreuse avec de la colle. En autant que ça dépense la forme arrondie. Vous avez le correct. Peut-être en ajouter un petit peu au bas. Et maintenant, je vais prendre mes pinces. Je vais m'emmener par-dessus la petite balle ferme. La beauté ici des scrap dots, c'est qu'on peut ajuster facilement. Si j'avais des points mousses en-dessous et que je m'étais trompée, que j'avais collé à la mauvaise tasse, je n'aurais pas pu jouer avec le morceau comme je suis en train de faire. Alors, j'ajuste. Je tiens un tout petit peu. Voilà. Alors, si je tourne le morceau de côté, vous allez voir la forme arrondie. Je vais faire la même chose avec le cadre. Je vais en mettre un peu partout. Voilà. Alors, si je vous montre une vue de côté, vous allez voir les formes arrondies. Alors, cet étage ou cette couche, je vais la laisser de côté, je vais la laisser durcir un peu. Et je vais me concentrer sur A3 et A4. Je vais faire la même chose avec A3 et A4. Donc, j'ai A1 et A2 avec A3 et A4 séparément. Je vais laisser sécher ça pour un petit bout de temps. Pendant ce temps-là, je vais travailler sur l'arrière-plan de la carte. Ma carte d'aujourd'hui sera de 5 par 7. Je vais me servir de deux tampons de Prima de la collection Finnebear. Le papier blanc que j'ai ici, c'est un papier pour estampillage qui mesure 4 et 3 huitièmes par 6 et 3 huitièmes. Pour l'estampillage, je vais me servir de deux encres Just Dress Ink, Weathered Wood et Sponge Sugar. Ce sont des encres qui vont me donner un aspect un peu vieillot parce que j'utilise des tampons en photopolymère. Et l'encre Just Dress Ink a quelquefois un peu de difficulté à adhérer au photopolymère, mais cette fois-ci, ça va jouer en notre faveur. Alors, je vais commencer par Sponge Sugar avec un tout petit bout d'oilé. Et il faut se rappeler que le Sponge Sugar est une couleur très pâle. La raison pourquoi j'ajoute du rose pâle, c'est pour donner l'illusion de la couleur rose parce que je vais ajouter des perles roses autour du cadre qu'on a déjà fait, le cadre en 3D. Je vais maintenant prendre le gros d'oilé avec Weathered Wood. Et je vais prendre le plus petit d'oilé. Je vais maintenant rajouter un autre tampon. Cette fois-ci, c'est une dentelle. Je vais l'ajouter en noir. Je vais me servir de l'encre Jet Black Archival Ink. Je vais estampiller le ruban un peu vers le bas. Je ne mesure pas parce que de toute façon, je vais avoir la décoration au milieu. Voilà. Le souhait va être également estampillé en noir, mais ça sera pour temps. Je vais fin sécher. Et pour vieillir davantage, j'ai l'encre Frayed Burlap. Je vais en ajouter tout autour de l'arrière-plan. Avec la petite fille Gorgeous, il vient deux étiquettes. Je vais en découper une. Je vais découper à l'extérieur, par contre, du cadre, parce que le mot que je vais ajouter est un petit peu plus large que l'étiquette. Alors, j'ai plus ou moins suivi la ligne de l'étiquette. J'ai ajouté le souhait au pochoir. Je vais prendre de l'adhésif à ma fibre. Je vais le coller sur ma surface de travail pour que ça ne bouge pas. J'ai le pochoir ici de Wendy Vacky et je veux le mot unique. Et c'est bien sûr que la Q du Q et le I vont être un peu en dehors du cadre, mais c'est pas grave. Je me sers de l'encre Jetback Archival avec un doigt éponge. Je vais maintenant monter ma carte avant de coller ou d'assembler complètement ma décoration. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la carte, comme je l'expliquais, est 5 par 7. Alors, j'ai coupé un carton de 12 par 12 en 7 par 10 que j'ai plié à 5 pouces. J'ai un carton bleu acier qui mesure 4,5 par 6,5. Je vais coller notre arrière-plan sur le carton bleu acier. Et parce que je fais une carte en 3 dimensions, je pousse à fond, je vais coller ce morceau ici avec des points mousses. Voilà. Ma décoration est presque sèche. Alors, je vais la coller avec des points mousses. Je vais la centrer. Je vais prendre ma deuxième couche. Donc, c'était la partie A3 et A4. Je vais la coller toujours avec les scrap dots. Et je vais également coller les cheveux qui est l'étage A5. Donc, je vais lui donner une forme également. Voilà. Il faut faire attention quand vous mettez la dernière couche parce que l'étage A3 et A4 n'est pas complètement sèche. Alors, il ne faut pas trop peser. Je vais également rajouter le ballon. Sous-titrage ST' 501 La dernière chose que je veux coller, c'est le souhait. Et le souhait va venir s'installer ici au bas du cadre. La dernière étape, c'est de rajouter des petites perles sur le cadre. Je pense que pour terminer, je vais rajouter quelques petites gouttes de Glossy Accent sur les ballons en câbles. Alors, évidemment, quand le Glossy Accent va sècher, ça va être complètement transparent. J'adore bien l'esprit vieillot de cette carte. Je trouve que ça va bien avec l'image d'une Gorgeous. C'est sûr que c'est une carte qui est un petit peu plus longue à composer. C'est un travail de patience, mais il y en a plusieurs d'entre vous, je suis convaincue qu'ils aiment ça, ce genre d'ouvrage-là. Moi, de temps en temps, j'aime bien me lancer dans un projet de cette envergure. Évidemment, si vous utilisez les points mousses pour monter la petite fille Gorgeous, à ce moment-là, ça rend le travail un peu plus simple. Donc, il y en a pour tous les goûts. Alors, j'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les dans les commentaires. C'est bon, et je vous reviens vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada